... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rester fidèles sur l'Herald TV. Voici les titres de ce journal. ... A la ligne de l'actualité de ce soir, 6 morts sur le coup. Tel est le bilan de l'accident mortel qui s'est produit cet après-midi. D'après nos sources, il s'agit d'une collision entre un véhicule de marque Dacia en provenance de Bambilor et un camion. L'accident a eu lieu à la sortie vers North Line. Les sapeurs-pompiers sont sur place. La situation est critique. Nous y reviendrons. Et puis, dans ce journal, nous allons parler également de l'esplanade de l'Institut islamique de Dakar qui a abrité ce samedi dans l'après-midi une manifestation de soutien à la Palestine et aux habitants de la bande de Gaza en proie au blocus et au bombardement israélien depuis le 7 octobre. Nous y reviendrons plus amplement dans cette édition des indemnités de logement pour tous. Un complément spécial et le paiement intégral des salaires tels sont parmi les revendications du collectif national des agents contractuels des établissements publics de santé du Sénégal. Lors d'un rassemblement ce samedi au siège du CNTSFC, ces professionnels de la santé venus de toutes les régions du pays ont dénoncé la discrimination dont ils affirment être victimes. Les détails à suivre dans cette édition avec Biram Khadioundaou. Les journalistes devront bientôt aller à l'Assemblée nationale pour suivre les plénières par rapport au vote concernant la loi du projet finance pour l'année 2024. Dans ce contexte, la Convention des jeunes reporters du Sénégal a décidé, en partenariat avec le forum civil, d'organiser un atelier afin de les armer avec des matériaux nécessaires pour une bonne compréhension de la loi des financeurs. Mesdames et Messieurs, voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous, je vous l'annonçais dans les titres. 6 morts sur le coup, tel est le bilan de l'accident mortel qui s'est produit cet après-midi. D'après nos sources, il s'agit d'une collision entre un véhicule de marque Dacia en provenance de Bambilor et un camion. L'accident a eu lieu à la sortie vers No Flyer. Les sapeurs-pompiers étaient sur place. En tout cas, la situation est critique. Nous y reviendrons. L'esplanade de l'Institut islamique de Dakar a abrité ce samedi dans l'après-midi une manifestation de soutien à la Palestine et aux habitants de la bande de Gaza en proie au blocus et au bombardement israélien depuis le 7 octobre. Ils étaient nombreux hommes, femmes et enfants à se rassembler à l'initiative de l'Alliance nationale pour la cause palestinienne au Sénégal, brandissant des drapeaux et arborant des chersharpes aux couleurs de la Palestine. Ils ont dénoncé l'injustice et le silence des grandes puissances face aux menaces de civils par l'armée israélienne. Et puis, nous allons parler d'autres choses, des indemnités, de logements, comme annoncés dans les titres pour tous, un complément spécial et le paiement intégral des salaires, tels sont parmi les revendications du collectif national des agents contractuels des établissements publics de santé du Sénégal Lors d'un rassemblement ce samedi au siège du CNTSFC, ces professionnels de la santé venus de toutes les régions du pays ont dénoncé la discrimination dont ils affirment être victimes. Ils appellent le gouvernement du Sénégal à donner une réponse favorable à revendications. Birame Kharindaou. Tant ont affiché leurs revendications sur des banderoles et des pancartes, ces messages devenant le cri de ralliement de la journée, leur demande est simple. Nous revendiquons l'indemnité de logement. Nous avons le président de la République Macky Sall pour tous les travailleurs contractuels et encore les travailleurs des EPS, les travailleurs du ministère de la Santé. Le président Macky Sall a imposé à nous une enveloppe de 8 milliards pour que nous s'éloignons. Par rapport aux indemnités de logement que le président Macky Sall a signé et a alloué à tout le personnel des hôpitaux et que le personnel contractuel n'a pas eu sa part, un travail égal, un salaire égal. Nous vivons une situation très difficile, nous les contractuels, dans les hôpitaux. Je pense que c'est une discrimination. C'est une discrimination alors que ce n'est pas normal. Les syndicats de la santé et le ministère de la Santé et le gouvernement ont signé des accords. On a réclamé, réclamé, mais jusqu'à présent, on ne reçoit pas l'argent. L'Assemblée Générale du collectif a pris la forme d'une grande manifestation à travers les locaux du siège du CNTS-FC. Ces agents contractuels des établissements publics de santé du Sénégal se sont unis dans leur appel au gouvernement. Le collectif des contractuels des EPS, au nombre de 6859 agents, interpelle le ministère de la Santé, le premier ministre Amadouba, le président de la République, son excellence, monsieur Makissal, pour l'harmonisation de l'indemnité de logement et l'indemnité dite spéciale complémentaire à tous les agents contractuels des EPS. La lutte pour l'égalité se poursuit avec l'espoir que la réponse du gouvernement sera en faveur de ses héros en blouse blanche. Un plan d'action est prévu, si rien n'est fait dans les murs délais. Les journalistes devront bientôt aller à l'Assemblée nationale pour suivre les plénières par rapport au vote concernant la loi du projet finance pour l'année 2024. Dans ce contexte, la Convention des jeunes reporters du Sénégal a décidé, en partenariat avec le Forum civil, d'organiser un atelier afin de les armer avec des matériaux nécessaires pour une bonne compréhension de la loi des finances, ce qui leur permettra d'être en mesure de poser des questions pertinentes pour apporter plus de lumière aux populations sénégalaises. Nous écoutons à ce sujet le secrétaire général de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, Mour Amar, qui s'est exprimé au micro d'Ondé Fatou Dioub et Nianyaka. La commission est essentielle, la formation des reporters. On s'est rendu compte qu'il y a un déficit énorme de formation des journalistes. Et comme vous le savez, les journalistes sont chargés de travailler sur différents domaines. On sort de l'école parfois bien formé en tant que journaliste, mais on n'est pas forcément spécialiste dans les matières dans lesquelles on intervient tous les jours. Notamment en ce qui concerne la session d'aujourd'hui, par exemple, on va parler de la loi des finances, des finances publiques. Le journaliste est un bon journaliste, mais il ne connaît pas grand-chose à la finance publique et à la loi des finances. Et c'est pourquoi des sessions de formation, de renforcement de capacité comme celles que nous organisons aujourd'hui avec le Forum civil, c'est très important pour outiller ces reporters afin de pouvoir faire leur travail correctement. Parce que si le journaliste n'est pas bien formé dans ces matières-là, si le journaliste n'est pas bien informé dans ces matières-là, il pourra difficilement faire son travail. Et c'est l'objet des formations que nous organisons, des sessions de renforcement de capacité pour ces journalistes-là. Actuellement, par exemple, on est en train d'adopter la loi des finances pour l'année 2024. On est en plein dedans et on s'est dit qu'il serait intéressant d'organiser une session pour préparer les journalistes. Comme ça, dans le traitement de l'information, ils pourront apporter de la plus-value pour la bonne information du public. Et c'est ça l'objet de la formation que nous organisons aujourd'hui avec le Forum civil, que nous remercions beaucoup. Nous allons rester sur cet événement, cet atelier même de renforcement de capacité sur l'examen de la loi des finances de l'année 2024 au propriétaire des journalistes membres de la Convention des jeunes reporters du Sénégal. C'est fait avec le soutien du Forum civil. Le coordonnateur général, Biray Missek, a apprécié ce partenariat et réitère leur engagement dans l'accompagnement des journalistes pour cette initiative. Le voici, il est au micro, toujours dans les Fatou Diob et Nianyaka. Nous avons d'abord magnifié le partenariat qui est noué entre la Convention des jeunes reporters du Sénégal et le Forum civil. Depuis quand même pas mal d'années, le Forum civil déroule des sessions de formation au profit des journalistes, membres de la Convention des jeunes reporters et au-delà également des membres de la Convention des jeunes reporters sur des thématiques différentes. Aujourd'hui, nous avons réuni des membres de la Convention des jeunes reporters qui sont souvent des journalistes qui ont subi des formations sur la mobilisation des ressources. D'autres également qui sont fréquents, qui sont fréquents au niveau de l'Assemblée nationale, qui suivent les travaux de l'Assemblée nationale. Donc, en accord avec la Convention, nous nous sommes dit qu'il serait intéressant, du moment où le contexte s'y prête, de les amener à bénéficier d'une formation sur la loi des finances de l'année. Et quand on dit la loi des finances de l'année, c'est plusieurs aspects qu'il faut impératoirement étudier. Et cette fois-ci, on s'est focalisé sur le budget. Nous allons également recueillir leurs besoins parce que le Forum civil voudrait signer une convention formelle avec la Convention pour pouvoir également les accompagner financièrement sur les aspects qui sont liés à la formation. Et ça, également, nous comptons le faire avec nos différents partenaires qui nous accompagnent dans le travail que nous sommes en train de faire sur le terrain, surtout au profit des journalistes. Et on profite toujours pour faire le plaidoyer sur l'accès à l'information parce que c'est un point important pour le Forum. En politique, les anciens de l'Union pour le Renouveau Démocratique ont lancé un nouveau mouvement dénommé Ligueï Djoubel Léral LDL. Comme l'indique l'annonce au mouvement, aspire au développement en s'appuyant sur la transparence, la cohésion et l'ouverture selon la présidente du du mouvement, Aïda Gueye. Elle a saisi cette occasion pour annoncer qu'une cérémonie de lancement et de présentation de leurs candidats sera organisée en début de mois de décembre. Aïda Gueye, que nous allons écouter ici, elle est avec Rama Tassar et Khadija Tchoupe. Nous sommes ici pour lancer un mouvement, le mouvement DLK, Djoubel Léral Tchekanam. Un nom issu des valeurs que nous avait enseignées, notre parrain à vie, l'homme d'État Djoubel Léral Tchekanam. Ce mouvement n'est pas défini par des frontières politiques, les différences idéologiques ou les barrières sociales. C'est un mouvement qui transcende les divisions et se concentre sur ce qui nous unit en tant qu'êtres humains, l'amour de notre pays. Le respect des concitoyens et la conviction que nous pouvons construire un avenir meilleur ensemble. Ce mouvement n'est pas le mien, il est le vôtre. Il appartient à chaque personne ici présente, à chaque citoyen qui rêve d'un avenir plus juste et plus équitable. Nous sommes les jarsitecs de notre destin. Et aujourd'hui, nous posons la première pierre de ce nouveau chapitre dans l'histoire de la nation. Dans un poste intitulé de l'irrégulateté du décret de nomination des membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat, l'expert électoral Ndiaga Silla annonce qu'il va attaquer devant la justice le décret portant nomination des nouveaux membres de la Sénat. Il le fera en tant qu'électeur, à ma qualité, je cite d'électeur, j'ai décidé d'attaquer le décret numéro 2023-21-52 portant nomination des membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat. a-t-il écrit avant de poursuivre en effet ce décret viol le principe de la permanence de l'organe de contrôle et de supervision des élections et son corollaire, la clause de la fin et du renouvellement des mandats, articles L4 et L7 du code électoral. De plus, il y a un membre de la Sénat nommé en 2018 et dont le mandat n'a pas encore expiré. Et puis, l'Association des juristes sénégalaises AJS rend hommage à Dior Falso, présidente d'honneur de l'Association des juristes du Sénégal AJS, par ailleurs auteur du livre dénommé « Mon livre blanc ». Selon la présidente de l'Association des juristes sénégalaises, Aminata Falgnan, l'auteur du livre et ancienne profureur de la République, engendre des caractères qui méritent d'être saliés à travers le livre qu'elle a écrit dans lequel la cause de la femme a été défendue. La cérémonie de dédicace s'est tenue ce vendredi dans un réceptive de la place à Dakar, Aminata Falgnan, que nous écoutons ici. Nous, AJS, cérémonie de dédicace dédiée à Mme Dior Falso, présidente d'honneur de l'Association des juristes sénégalaises, dont elle est la deuxième présidente après Mme Dior Boy, membre fondatrice. Et cette cérémonie de dédicace a pour objet, au-delà du livre, de lui rendre hommage, en tant que pionnière et en tant qu'icône de notre association. Parce que créée en 1974, l'AJS est aujourd'hui encore debout, fêtera bientôt ses 50 ans, et Mme Dior Falso, qui en est une des membres fondatrices, n'a jamais levé le pied. Le livre, c'est globalement deux grandes parties, une partie dédiée à son enfance, à sa carrière, à ses études, à son expérience professionnelle, que ce soit au niveau national ou international, parce que c'est une très grande professionnelle qui a eu à occuper de grandes fonctions, aussi bien au Sénégal qu'au niveau international. Son engagement pour les droits des femmes, pour les droits humains de manière générale, et tout ce qu'elle a pu faire, non seulement en tant que membre de l'AJS, mais également en tant que membre d'autres organisations, tourner vers les droits humains, la défense des droits humains, pour ne citer qu'une seule organisation, l'ONDH. Si je fais le lien avec le livre de Mme Dior Falso, où elle évoque justement les VBG comme étant une de ses préoccupations essentielles, c'est que nous ne cesserons jamais de lutter contre les violences basées sur le genre. Je pense que cela fait partie des combats de tout moment de l'association. Et nous avons beaucoup de programmes d'ailleurs liés à tout ce qui concerne les plaidoyers, parce que nous sommes convaincus que les violences, c'est d'abord par la prévention. Mesdames et Messieurs, voilà ce qui a fait l'essentiel de l'actualité nationale. Tout de suite, nous ouvrons la page internationale. L'actualité internationale que nous démarrons en Guinée, où l'ancien dictateur Moussa Dadis Kamara, sorti de prison samedi matin par un commando lourdement armé, a été repris et remis derrière les barreaux, ont indiqué l'armée et son avocat. Le capitaine Moussa Dadis Kamara a été retrouvé sain et sauf et reconduit en prison, a dit à l'AFP, le directeur de l'information des armées, dire pas en soumou à Natoumani Kamara, sans préciser les circonstances de la capture. Le procureur général demande l'ouverture d'enquête sur l'effet d'évasion de détention illégale d'armes, de guerres, d'associations de malfaiteurs et complicités. Le chef d'état-major général des armées générales de division, Ibrahim Souri Bancoura, annonce un retour à la normale de la situation et l'arrestation de plusieurs individus impliqués dans l'évasion de détenus à la prison centrale. Et puis à Madagascar, de fortes tensions sont notées à Antananarivo, où le collectif de l'opposition avait appelé à un rassemblement. En fin de matinée, les forces de l'ordre ont dispersé les rassemblements de l'opposition à coups de tirs de grenades lacrymogènes. Au moins une dizaine de blessés ont été recensés, parmi lesquels trois journalistes et au moins quatre personnes ont été interpellées. Le collectif des dix candidats avait annoncé vouloir prendre l'emblématique place du 13 mai dans la capitale place de tous les basculements politiques historiques du pays. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré ce samedi rompre tout contact avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et Ankara rappelle son ambassadeur en réaction à l'opération d'Israël dans la bande de Gaza. À la veille d'une visite du secrétaire d'État américain Antony Blinken en Turcu, Netanyahou n'est plus quelqu'un avec qui nous pouvons parler. Nous avons fait une croix sur lui, a déclaré M. Erdogan selon des propos rapportés par les médias turcs. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la phase internationale. Tout de suite, le sport. Dans l'actualité sportive, nous allons parler du combat tant attendu entre Modulo et Amma Baldé. À 24h de ce combat, nos reporters ont fait un tour à Piquine pour tâter le pool des supporters. Ces derniers sont confiants pour leur lutteur Amma Baldé mais aussi pour le bon déroulement du combat du point de vue de la sécurité dans le stade et aux alentours. La sécurité et aux alentours, les détails, c'est dans ce micro-trottoir réalisé par Mariam Soudan Djaï et Mohamed Sane. Certains disent que tant que l'orbite n'a pas sifflé, ce combat n'aura pas lieu. Nous devons dépasser ce genre de pensée. La lutte, c'est notre culture. Nous devons faire comme les baol baol. À chaque combat de tafatin, ses supporters sont très fair-play. Ils animent le stade avec un beau combat. Même s'ils sont perdants, ils restent corrects. Piquine est parcelle. Nous sommes tous Sénégalais. Nous souhaitons beaucoup de bien à Maud Lo qu'il soit en pleine forme le jour du combat. Amma va le battre. J'ai même pitié de Amma. Ce combat est un sacerdoce. Nous lui souhaitons la gagne. Les forces de l'ordre ne sont même pas obligées de venir. Il n'y aura aucun débordement. Nous, les Piquinois, sommes très fair-play. Nous allons bien accueillir les Parcellois. Je demande aux supporters de venir en paix au stade. Nous voulons battre Maud Lo, mais que tout se passe bien. Maud Lo est Sénégalais. Amma est Sénégalais. Qu'il vienne avec beaucoup de corrections, sans violence. Que l'État aussi encadre bien la sécurité. En plus bref, les finales J-60 qui permettent aux vainqueurs de remporter 60 points de la 7e édition du tournoi international de tennis. J'ignore des nommés World Tennis Tour ont été jouées ce samedi. Ces rencontres qui ont clôturé le tournoi ont été remportées par Alessia Reva chez les filles et Christophe Kies en Allemagne chez les garçons. L'Ukrainienne a dominé la franco-sénégalaise Carla Grignan en 3-7-6-3 et 6-7 ensuite 6-2 Christophe Kies a de son côté surpris Daniel Le Bien qui est de la République Tchèque en 2-7 entre 6-3 et 6-3 aussi une centaine de jeunes donc Tennis Men avaient pris part à la 6e édition de ce tournoi dont 10 Sénégalais. Mesdames et Messieurs c'était tout pour cette édition de 21h. Merci à Fatima Top qui était à la réalisation. Merci également à Pape Omar Géi et Matar qui étaient du côté de la régie. Merci également à vous qui nous suivez. Rendez-vous et donnez donc demain à 19h pour une autre édition en français. D'ici là portez-vous bien et restez toujours scotter sur les programmes de l'ERAL TV. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501